L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier, à comprendre, à accepter, à gérer ses propres émotions et aussi celles des autres. Avec une intelligence émotionnelle développée, vous saurez guider vos pensées et vos actions, quelles que soient les circonstances extérieures. En entreprise, il est évident que les diplômes, les compétences techniques et l'expérience sont indispensables. C'est le savoir-faire. Mais cela ne suffit plus. Aujourd'hui, il est indispensable de développer le savoir-être. Le savoir-être inclut le sens relationnel, le travail en équipe, la communication, la gestion du stress, la prise de décision. Toutes ces compétences nécessitent clairement une intelligence émotionnelle développée. Alors pourquoi parle-t-on autant d'intelligence émotionnelle ? L'humain est un être de sentiment. Aujourd'hui, il navigue dans un monde rempli de changements, d'inconnus et d'insécurités. Ce monde ne peut pas nous laisser indifférents. Chaque événement, chaque personne rencontrée a un effet sur nous. Cet effet est autant psychique, voilà ce que je pense, qu'émotionnel, voilà ce que je ressens. Être submergé de travail, se retrouver en face d'une personne en colère, anxieuse ou paniquée. Toutes ces émotions vont forcément avoir un impact sur nos pensées, sur la façon dont on va interagir et sur les décisions. Alors la question qu'on se pose, c'est pouvons-nous agir sur nos émotions ? La réponse est oui, vous le pouvez. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je fais ? Quel effet j'ai sur l'autre ? Mais aussi, comment l'autre se sent ? Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel effet a-t-il sur moi ? Et comment je réponds ? L'équation est simple. Soit nous sommes conscients de nos émotions et pouvant les contrôler, soit ce sont elles qui prennent la télécommande et nous contrôlent. Je voudrais que le monde change pour qu'il me convienne mieux, que les autres arrêtent de m'énerver, que les réponses arrivent rapidement, qu'on m'écoute quand je parle. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Évidemment, je peux dire que c'est la faute des autres, que je n'y suis pour rien. Je peux les blâmer, les maudire, mais ça ne changera rien. La seule personne sur laquelle je peux agir, que je peux changer, c'est bien moi-même. Regardez ce mail. Bonjour, peut-on se voir lundi à 14h ? Bon week-end. Ce ne sont que des mots, rien de plus. Imaginez ce mail qui passe par différents filtres. Comment le message va-t-il être reçu ? La réalité, un mail envoyé le vendredi en fin de journée va passer par autant de filtres que de personnes. Chacun va recevoir le message selon son vécu, sa confiance en soi, la nature de sa relation avec l'émetteur. Le terrain émotionnel n'est pas le même. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le travailler pour le rendre plus fertile et plus productif. On arrive maintenant à la troisième partie, qui est certainement la plus importante. Comment développer son intelligence émotionnelle ? Le point de départ de tout développement, c'est de dresser un diagnostic précis et objectif de votre fonctionnement émotionnel. Vous voyez à l'écran la roue de l'intelligence émotionnelle. On peut dire que le point de départ, c'est la perception de soi, puisque c'est la façon dont vous vous percevez qui va forcément impacter la façon dont vous allez vous exprimer. La façon dont vous vous exprimez va avoir un impact sur les relations humaines. Vous avec l'autre, mais aussi l'autre avec vous. Et tout ceci mis ensemble a forcément un impact sur la prise de décision et sur la gestion du stress. Tout est relié, comme les rayons d'une roue. Grâce à l'EQI, un diagnostic puissant, vous obtiendrez un état des lieux de votre fonctionnement émotionnel, vos forces et vos champs de développement. À partir de là, vous pourrez rentrer dans un parcours pour renforcer vos compétences. À la clé, bien-être, relations et performances. À bientôt !